Bonsoir à l'aïden, l'étude Seurat aujourd'hui, l'Elui Nishmat, Lili Rachel, Bata-Sher, Amram Yonah, Ben-Khana, Pegi, Bata-Ester, Zabat, Moselle Tov, Shippur, Tishim, Olim, Echel, Luhikov, Je vous souhaite aussi d'aider une prochaine, l'étude de deux Mishnah, Context del 5 Minutes Eternel, nous étudions aujourd'hui le perec Masechet Javuot, perec Zayin, Mishnah, A.K.S.K.E.D. A.N.S.K.E.B.O.N.-L.E.S.H.S.K.E.S.H.K.E.K.E.W. W On va voir les trois prochaines Mishnayot, ça va être exactement le même principe. Si vous comprenez le principe, ça ira très vite pour ensuite. Donc, concentrez-vous, comme tous les jours, de toute façon, ça changerait le problème. Et le fait de savoir que ça va être facile, ça allège, psychologiquement, ça agit, ça stresse moins. D'accord ? En tout cas, la Mishnah commence à nous apprendre une grande règle. De manière générale, dans plusieurs situations, la Torah nous a demandé d'éclaircir les faits à l'aide d'une chevoua. Un serment, on va demander à quelqu'un de jurer. Et la Mishnah nous pose une grande règle. « Kol ha nishba'in sheba Torah, nishba'in vello mechalmin. » « Tout celui qui doit jurer selon la Torah, dans tous les cas, à qui demandera-t-on de jurer ? » « Nishba'in vello mechalmin. » « À celui qui doit jurer et, par cela, se faire dispenser de payer. » « Il y a un différent entre deux personnes. » « Il peut s'agir de shomrim, de gardien, que j'ai déposé un gage chez toi, tu affirmes que ça a été perdu, que ça a été volé par ta faute, par une advertence. » « D'accord, par honneste. » « Ça peut être aussi une alvaa, je t'ai prêté, tu reconnais partiellement. » « Dans, ou bien, je vois te aidera, dont on l'a aussi évoqué, il y avait un témoin qui témoignait contre toi. » « Dans tous ces cas de figure, chaque fois que l'on doit jurer, qui jure ? » « La vie chale nous enseigne, sache qu'on ne demande jamais à celui qui réclame de jurer pour récupérer son argent, mais plutôt à celui qui est accusé de jurer pour se dispenser. » « Si il ne jure pas, alors il devra débourser et payer. » « D'accord ? » « Grande règle. » « Tout celui qui doit jurer selon la Torah, à qui va-t-on demander de jurer ? » « A celui qui va être nishba, celui qui, par sa chevoie, il va jurer et se dispenser de payer. » « Chachamim sont venus maintenant et ont décrété que dans certaines situations, tels sont ceux qui pourront malgré tout jurer et prendre. » « D'accord ? » « C'est-à-dire, ça existe le pouvoir. » « Je jure, et parce que j'ai juré, maintenant je vais prendre de ton argent. » « Chose qui était impossible selon la Torah, même la chevoie à Tesset, quand Chachamim ont imposé. » « Mais malgré tout, il y a dans quelques situations, 5 cas de figure que la Mishnah va nous évoquer, où Chachamim ont décrété que la personne accusée, soupçonnée, elle n'est pas en mesure de jurer, ou bien pour d'autres raisons, comme on le découvrira. Et donc, on va demander à celui qui réclame, on va lui attribuer le droit de jurer pour prendre ce qu'il réclame. D'accord ? C'est des exceptions à la règle. Il y a 5 cas de figure qui sont « Asakhir, l'employé. » « Ve'anigzal, celui qui a été volé. » « Ve'anerbal, celui qui a été blessé, agressé par une personne. » « Ou encore, ve'che'ke'nekdo, chachouda la chevoie. » « Celui qui a affaire à une personne qui est chachouda la chevoie, qui est soupçonnée de mentir en jurant. » C'est cas qu'on a déjà attrapé dans une autre affaire en train de jurer à faux, donc de ce fait, on ne va plus pouvoir le droit de jurer. « Ve'a chenvani al-pinkaso » et aussi l'épicier avec son pingas, avec son petit carnet. Chacun de ces 5 cas, les prochaines misériotes vont s'occuper de reprendre chacun des cas et expliciter de quoi on parle exactement. Et c'est sur ça que je vous ai dit que les 3 premiers cas, qui sont « Asakhir, l'employé, et Anigzal, celui qui a été volé. » « Ve'anerbal, celui qui a été agressé, blessé. » Alors, il y aura exactement le même type de mishnah, avec la même discussion entre Rabbi Youda et Chachamim. Et tandis que les 2 autres cas de « Shekenegdo, chachouda la joie, celui qui a affaire à une personne qui est soupçonnée de jurer à faux. » Et le « Khenvani, l'épicier. » Alors, on en parlera, on expliquera mieux de quoi on parle exactement lorsqu'on arrive dans la mishnah. Comme ça, ça va faire une mishnah pas trop longue pour aujourd'hui. Et donc, on commence avec le premier cas. « Asakhir, Khaïtzad. » Comment se présente le cas du Sakhir ? Soit l'employé, « J'ai travaillé chez quelqu'un, et puis je réclame maintenant mon dû. J'ai travaillé une journée, il doit me payer 300 shekels. Je dois maintenant, je lui réclame, et lui, il affirme que, comme la mishnah nous dit, « Donne-moi mon salaire que j'ai dans tes mains. » C'est-à-dire, j'ai travaillé une journée, tu me donnes maintenant 300 shekels. « Omer Natal, tu me dis, mais qu'est-ce que tu racontes ? Je t'ai déjà payé. » Et l'autre, l'employé, le rétorque, « Pas du tout. Moi, je n'ai pas reçu. Tu t'es peut-être trompé, t'as peut-être donné à une autre personne. T'as peut-être voulu me donner, tu les as mis dans une autre poche. T'as demandé à... Ouais, peu importe. Alors, en théorie, d'abord, Minatora, il n'y a pas de jevois. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de modé bémiktat. Il n'est pas en train de reconnaître partiellement. Si je réclame que tu me dois 300, et toi, tu me dis, « Non, je ne te dois rien parce que je t'ai déjà payé. » Minatora, tu n'es pas tour de payer. Parce qu'il n'y a même pas de modé bémiktat. Mais si même Chachamim sont venus et ont imposé de jurer, alors, en théorie, on aurait dû imposer à l'employeur de jurer, parce qu'il doit être Nishba'a venifta. Il jure pour se faire dispenser de son devoir. Eh bien, Chachamim sont venus et m'ont enseigné et m'ont décrété. Ouh, Nishba'a venantel. L'employé va jurer et va prendre son dû. Voilà un premier cas de figure où on va avoir l'employé, et qu'il y a une personne qui va venir, qui va jurer et prendre. Je jure pour attester que ce que je dis est vrai, et ensuite pour attester que ma réclamation est juste, et je me sers dans ton porte-monnaie de force. On le force à payer, d'accord ? Voilà le cas type. On va apporter bien sûr plein de détails pour situer exactement. Mais d'abord, on va juste découvrir la vie de Rabbi Youda, comme ça on s'est acquitté des monnaies de la Mishnah. Rabbi Youda Omer, Rabbi Youda enseigne qu'il n'est pas d'accord. Pas de cette manière. Il faut nécessairement qu'il y ait une reconnaissance partielle du dû. Keïtzad, c'est-à-dire, comment est le cas ? Paye-moi mon dû, ma journée de travail, 50 dinars, dinars kesef, bien sûr, 25 dinars kesef font un dinar zahav, c'est important pour la vie de la Mishnah. Donc, je réclame maintenant 50 pièces de dinars que j'ai travaillé pour une journée. « J'ai travaillé, j'ai dans tes mains maintenant, tu dois me le payer. » Et l'autre me rétorque, « Il te cabal ta dinar zahav » c'est-à-dire 25 pièces d'argent. C'est-à-dire, Rabbi Youda pense que dans quel cas Chachamim sont venus et ont dit que, non, celui qui réclame va lui jurer, que dans le cas où il y a d'abord une chevoie de Horaïta, qu'en théorie, c'est, il y avait ici une raison de jurer par la Torah, puisque un réclame et l'autre reconnaît partiellement qu'il lui doit, il y a une chevoie de Horaïta, Chachamim sont venus et ont dit, « Bon, on ne va pas laisser à l'employeur le droit ou le mérite de jurer pour se dispenser, mais on va plutôt demander à l'employé de jurer lui-même. » Pourquoi ça ? D'accord ? Donc, c'est clair ? D'après Rabbi Youda, il faut qu'il y ait d'abord un petit shoresh, une racine de la Torah, et qu'ensuite Chachamim sont venus et ont dit, « Bon, ne jure pas toi, on va donner à l'autre de jurer et de récupérer l'argent. » Et Chachamim disent, « Non, la totale, même lorsqu'il va te cofère, il va tout nier, il va dire que j'ai déjà tout payé. » Alors Chachamim sont venus et ont dit, « Tu sais quoi, jure-toi malgré tout et tu te sers. » Pourquoi ça ? Alors, on va d'abord donner la raison, et puis ensuite on va apprendre de la deux déductions importantes de Halakha. La raison, elle est simple. « Baal abait tarud bepo alav » L'employeur, lui, il dirige plein de choses, et c'est sûr qu'il est perturbé à cause de ses employés. Il a plein de choses à gérer, il doit vérifier que les transporteurs sont arrivés, que les livraisons sont arrivées, qu'il a donné de la paie à chacun des employés. Et là, gâteau à la lave, plein de choses à gérer en même temps. Et le problème, il est que ça arrive tout à fait qu'il va être persuadé qu'il a payé, et en réellement, il n'a pas payé. Et pendant ce temps, on a le pauvre employé, que lui, il espère toucher ses 300 shékels pour enfin pouvoir payer la macolette sur la dette d'avant-hier, et acheter un petit peu de pain et de l'air pour les gosses de demain. Alors quoi ? Et maintenant, du coup, il est en train d'affirmer que oui, non, oui, non, et on va se retrouver bloqué, le partenariat s'appelait. Il y a ici un quai des Rayav, c'est nécessaire pour sa vie, tandis que l'autre, on va se dire que, logiquement, il est un peu perturbé par toutes ses occupations. De ce fait, Rami, on s'ennuie et on décrétait que l'employé pourra lui-même jurer. De cette définition de la raison qu'on a définie, vont découler deux à la route. Tout d'abord, s'il y a un quiproquo sur le montant de l'allocation, d'accord, du contrat qu'ils ont eu entre eux. Un, l'employé réglable dit, allez, paye-moi mes 300 chequels qu'on a parlé, et l'autre dit, mais non, on avait parlé de 200 chequels. Alors là, sur le montant des employés, il sait pertinemment, l'employeur, combien il a fixé. De ce fait, il s'avère qu'après une journée de travail, moi, je lui dis, donne-moi mes 300, et lui dit, non, je ne te dois que 200. Là, on a une juvote modem et on va demander à l'employeur de le jurer. Parce que sur ça, c'est quelque chose qu'il est capable de faire lui-même attention. Vous voyez ? Savoir ce qu'il a payé, ce qu'il n'a pas payé, c'est tout à fait, ça arrive. Quelqu'un qui a eu beaucoup de choses à gérer, des travaux à la maison, des choses comme ça, et plein de frais, et l'argent qui rentre et qui sort, ça arrive très facilement de se tromper d'adresse. Il a finalement payé à lui, il a voulu payer à lui, il était sûr qu'il avait vu, mais en fait, il avait donné à l'autre. Et ça, d'accord ? Alors sur ça, on va dire, tu as payé ou tu n'as pas payé, on va laisser à l'employé le jurer. Mais le montant lui-même, tu ne te trompes pas. C'est sûr que si tu as fixé 200, c'est que tu avais tes calculs, pourquoi tu avais 200 pour la journée, avec une raison que tu dis 300, on va te laisser toi-même le jurer. Premier point important. Deuxième point important, c'est une leçon qu'on avait apprise dans Babametsia d'abord. Il y a le bal talin paula tzakhir. Chaque employé, on a une durée spéciale pour le payer. Lorsqu'il finit de travailler en journée, on a toute la nuit qui suit pour le payer. Lorsqu'il finit de travailler, et lorsqu'il a travaillé la nuit, on a toute la journée qui suit pour le payer. Misvat asedoraita, biyomotitansharor, et en plus de ça, l'otalin paula tzakhir, belotavala vashemesh, on a appris tout ça dans Babametsia, je ne sais plus, Perekzaïd, ched, je ne sais plus. D'accord ? On a tardé le bal talin, siman chine lamed ched, ou chine lamed teth, dans le chukhanour, dans le projet de mishpat, où là-bas, on parle d'alachot, de payer un employé à l'or. Partant de ce principe, il y a une alacha originale, qui raconte comme ça, qui nous dit comme ça, que ce que l'on va croire l'employé de jurer pour, on va lui donner le droit de jurer pour récupérer sa paye, c'est uniquement si l'employeur, si le chukhan, en fait, éclate lorsqu'il est encore dans la durée où il a le droit de ne pas le payer tout de suite. Soit, il a travaillé en journée, à l'âge qu'il y a, il s'arrête de travailler, on a toute la nuit qui suit, pour le payer, cet employé. D'accord ? On a toute la nuit qui suit. Si durant cette période, deux heures après, trois heures après, vers 9h du soir, 10h du soir, minuit, alors ça éclate l'histoire entre l'employé et l'employeur, est-ce qu'il a payé ou il n'a pas payé ? Alors là, on va donner à l'employé le droit de jurer, parce qu'on va dire, « La baille, t'as mis de peau à lave. » Par contre, si on laisse passer cette nuit et qu'il n'y a pas encore eu de réclamation, ni rien du tout, on s'est retrouvé le lendemain matin, alors là, l'employeur va redevenir lui la personne crédible pour savoir ce qu'il a payé ou il n'a pas payé. Pour quelles raisons ? Étant donné qu'il y a un interdit, regardez comme c'est beau même, étant donné qu'il y a un interdit de laisser l'employé sans le payer, alors même un propriétaire qui est tarou de peau à lave, qui est préoccupé par ses peaux à lime, lorsqu'il risque de transgresser l'interdit de ne pas payer ses employés en temps et en heure, il va y avoir une montée de pression, d'adrénaline qui va commencer à lui remémorer « Est-ce que je me suis acquitté de tous mes employés ou pas ? » Il va dire qu'il va dire « Ah, Réauven, je ne l'ai pas encore payé. » Alors là, s'il se souvient à ce moment-là que Réauven, il l'a effectivement payé et que donc, lorsqu'il me réclame le lendemain matin, Réauven débarque, il lui dit « Tu ne m'as pas payé ? » Et le balabé lui dit « Non, je ne l'ai pas payé, je m'en souviens. » Sur ce, on va dire « C'est très bien, tu t'en souviens pertinemment, on te croit pleinement. Maximum, tu jureras une juvue à tes 7. » Bien sûr, comme on avait déjà dit, dans toute situation, on devra jurer à tes 7 quasiment tout le temps. En tout cas, il n'y aura plus cette fameuse juvue que l'employé pourra jurer, lui, et récupérer. Parce qu'au petit matin, avant que l'interdit tombe sur toi, alors on va croire, alors on va déduire que c'est sûr que tu t'es souvenu que tu lui devais cet argent et que tu l'as payé et que tu lui devais ou que tu ne lui devais pas. Et donc, tu t'as quitté de ta dette et donc, tu es crédible aujourd'hui. D'accord ? C'est clair. On a fini la Mishnah et même en l'expliquant, maintenant on découvre dans Barthanois tout ce qu'on a dit à l'oral. Tout celui qui doit jurer dans la Torah, ils devront jurer et se faire dispenser de payer. La Torah n'a pas donné le droit à celui qui réclame de jurer et de récupérer son argent. Elle a la nitba chez Ishava mais plutôt à celui qui est soupçonné, à qui on réclame chez Ishava et il ne payera pas. Soit celui qui réclame devra prendre ma chevoie à la place du paiement, du règlement. Mishé alavle shalem hu nishba On déduit de là celui qui est accusé, à qui on réclame de payer, c'est à lui qu'on en donne le droit de jurer pour se faire dispenser. Malgré tout, velu nishba in manotrim telles sont les personnes qui pourront malgré tout jurer et prendre et se servir. Chez Tikno laim khachamim les Ishava et les tolkes khachamim sont venus et ont décrété qu'ils pourront jurer et récupérer. Et chacun de ces cinq cas, le sakhir, le nixal, le nerbal, le shekhenikdo et tout ça, on va les expliciter les kamans dans tous les mishinites qui suivront et on va le reprendre un après l'autre. A sakhir, l'employé. Tikno laim khachamim les Ishava et les tolkes khachamim ont décrété qu'il pourra jurer et prendre sa paie. Mibnè sheba alabait terout bepualav ve'enon izka car le balabait l'employeur est préoccupé par ses employés ve'enon izka et il ne se souvient pas exactement où il en est dans ses comptes. Dernier miné, dans quel cas on a donné ce droit à l'employé de jurer et de récupérer sa paie ? Che tovo au bismano quand il réclame sa dette à l'intérieur du zman c'est-à-dire dans ces quelques heures cette ona ça s'appelle c'est les 12 heures en fait solaire soit le jour soit la nuit quand il est bismano que c'est le moment dans lequel l'employeur doit lui payer sa paie. Il n'a pas encore transgressé son issu. Qui sont celui qui travaille en journée son zman il est pour toute la nuit qui suit et celui qui travaille toute la nuit son zman de le payer c'est toute la journée qui suit. Par contre il a réclamé son dû après le zman après son zman chacun comme on a expliqué le employeur on va lui demander de jurer comme ce qu'on a appris les enfants on l'a évoqué la joie des rabbananes quand il arrive dès que je réclame quelque chose à quelqu'un même s'il dit complètement il devra jurer il se fera dispenser autre précision qu'on n'a pas dit cette fois-ci à l'oral lorsque l'employeur a amené cet employé il n'y avait pas de témoin il n'y a eu aucun témoin nulle part j'ai pris quelqu'un j'ai pris mon voisin quand tout le monde était parti au travail j'ai pris mon voisin j'ai dit viens travailler avec moi il y a travaillé avec moi pendant 5 heures après il vient il me réclame son dû tu ne m'as pas payé sur ce sujet non je t'ai payé et bien dans ce cas-là aussi on ne va pas laisser le voisin lui jurer et récupérer son dû pourquoi ? étant donné que l'employeur peut lui rétorquer en lui disant je ne t'ai jamais loué je ne t'ai jamais employé alors de ce fait il a un migo ça s'appelle il pourrait aussi le rétorquer en lui disant je t'ai déjà certes je t'ai loué mais je t'ai déjà payé je t'ai déjà employé mais je t'ai déjà payé je t'ai déjà payé donc c'était l'histoire avec la Mishnah qui nous explique l'employeur nous dit j'ai donné et l'autre l'employé dit non je n'ai pas reçu par contre si il lui dit l'employé vient et il lui dit tu avais fixé que tu avais me donné deux en salaire l'autre il rétorque en disant non on avait fixé que je ne te donnerai qu'un seul pour la journée alors l'employeur devra jurer la jvoua de la Torah puisqu'il est modé de Mitzat il reconnaît partiellement et il lui payera ensuite que ce un qu'il a fixé ou pas parce qu'il a reconnu Rabi Youda mais Rabi Youda pense que Chachamim n'ont décrété cette jvoua qu'on pourra jurer et se servir uniquement lorsque l'autre il est de toute façon modé de Mitzat il est déjà modé de Mitzat donc il y a déjà un chri au choua mena Torah on dit qu'on change au lieu de le laisser à lui jurer on va demander à l'employeur à l'employé de jurer et c'est tout pour aujourd'hui je vous souhaite une journée pleine de la Saha qu'on le trouve salam Sous-titrage ST' 501